Bonjour Sibeth, bienvenue en France. Si vous me regardez, je vous encourage à faire un bon accueil à notre nouvelle camarade franco-sénégalaise, ou sénégalo-française. Ne pas être trop méchant avec elle, moi je félicite, j'applaudis des deux mains et j'attends avec impatience ses premiers pas dans le paysage média politique. Alors oui, je vous sens d'emblée revêche, vous vous dites avait-on vraiment besoin d'aller chercher des communicants au Sénégal, des Sénégalais, j'en ai déjà plein maru, bon, vu comme ça. Mais ne vous montrez pas trop vite d'odieux discriminants, discriminateurs. Prenez un pas d'amalgame 1000, on suppose ça marche mieux, allongez-vous et écoutez-moi, vous n'avez pas l'air très au fait des enjeux de la balance commerciale, les échanges nord-sud. Le déficit, suivez-moi bien, commercial du Sénégal dans ses échanges avec la France avoisinant les 700 millions d'euros, notamment parce que le Sénégal n'est pas exportateur de grand-chose, dans l'ordre des poissons, des crustacés, des melons. En 2019, ça ne pèse pas très lourd tout ça, on pourrait peut-être même se mettre à penser qu'en exportant des produits à plus haute valeur ajoutée, bon, enfin, en tout cas, la valeur ajoutée, c'est justement ce qu'ils nous ont exporté avec Sibet. Sibet, ça ne s'invente pas comme prénom, c'est la valeur ajoutée du Sénégal à la France pour nous remercier peut-être d'avoir fait du Sénégal l'un des 16 pays prioritaires à notre aide publique au développement ou, 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 plus prosaïquement, ce ROC, R-O-Q-U-E, manœuvre d'échec incongru consistant à inverser roi et tour, ce ROC, a-t-il à voir avec la découverte récente d'hydrocarbures au Sénégal et la signature en mai 2017 d'un accord concernant l'offshore profond ? Bon, hein, comme disaient les inconnus en leur temps, cela ne nous regarde pas. Alors, on connaissait la cote de l'effet bantillé auprès du président français, celle du noir suisse auprès de la secrétaire d'État à l'égalité. Si vous ne voyez pas à quoi je fais allusion, dans le coin de l'écran, en haut à droite, le récit, la lecture des aventures érotiques de Marlène Schiappa, c'est maintenant le Sénégalais qui a la cote auprès de l'Élysée. Alors, évidemment, pas n'importe quel Sénégalais, il n'est pas allé le chercher à Gare du Nord. Il a pris une femme, socialiste, socialiste donc biberonnée au progressisme, au libéralisme et au droit de l'homme, et ostensiblement noire, hein, comme disait Muriel Robin. Noir ? Noir, un peu, un peu blanc. Ah, noir, noir. Complètement noir. De toute façon, femme et noir, c'est un peu la nouvelle combo qualifiante aux responsabilités. C'est l'équivalent du bac chez nos grands-parents ou du bac plus 5 encore, tout au réolé de gloire de ma génération. La prochaine étape, c'est LGBTQIA+, comme la nouvelle mère de Chicago, femme, noire, lesbienne. Alors oui, Sibeth sort tout droit du Parti Socialiste, et ça n'était pas qu'une période d'essai qui n'aurait pas été convertie, non, non, 12 ans. 12 ans OPS, conseillère communication d'Arnaud Montebourg. Elle rejoint la garde rapprochée d'Emmanuel Macron dès sa nomination à Bercy en 2014. Et, un, ben, c'est ce qu'on appelle en politique l'instinct de flottaison, hein, quand une barque, quand une pirogue, devrais-je dire, prend l'eau, évidemment, tout de suite, hein, sauter dans celle d'à côté, dont le fond a l'air, à l'air sec, et qui a l'air mieux, mieux embarqué. Donc, instinct de flottaison, Macron-Bercy 2014, en 2016, elle rallie En Marche, c'est également l'année où elle en profite, d'une pierre de coup pour obtenir sa nationalité, ben oui, sinon, elle n'aurait même pas pu, sinon, voter pour son propre candidat. À titre personnel, mais ceci n'engage que moi, je suis souvent un petit peu surpris de voir la facilité avec laquelle on obtient parfois la nationalité française. On dirait la file fast-track à l'aéroport, on arrive avec sa petite valise cabine, des chaussettes Mickey, et puis hop, déjà, le mec ou la meuf est ressorti de l'autre côté, alors que toi, tu es encore en train de défaire ta ceinture et d'enfiler tes chaussons en plastique. Bon, alors, à propos de sa relation avec Emmanuel Macron, et preuve qu'elle n'est pas dénuée d'une certaine ironie, quand le magazine Jeune Afrique l'interroge sur les raisons de son choix, elle répond « L'amour d'Emmanuel pour la langue française et sa poésie ». La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres. Bon, alors, c'est peut-être la même substance poétique que c'est Crète Emmanuel qui avait déjà fait succomber Brigitte. À titre personnel, encore une fois, je ne l'ai pas encore perçu, mais il me reste trois ans. Mais elle a tout de suite déclaré, en tout cas, être prête à tout pour lui. Alors, prête à tout pour une conseillère comme, ça consiste en premier lieu à mentir. Évidemment, croyez-moi, j'ai bossé dans les médias, c'est leur premier réflexe. J'assume parfaitement, dit-elle, a-t-elle dit, de mentir pour protéger le président dans une phrase qu'elle qualifie aujourd'hui de tronquer et tirer de son contexte, sauf qu'elle ne profite pas de son poste de porte-parole ni pour nous donner le contexte, ni pour nous rapporter les mots qui auraient été tronqués. Alors, ça vous a plu ? Vous en voulez encore ? Allez, manifestement, les petits mensonges de campagne de Sibeth n'ont pas réussi à caler son appétit d'ogre. Oui, parce que, niveau appétit, je pense qu'elle en a un sérieux, en tout cas plus que Ramayad, qui, au moins, avait l'avantage d'être jolie. Elle ressemblait un peu à mon ex-sénégalaise quand j'étais en école d'ingénieur. Alors, elle s'est resservie, donc, disais-je, Sibeth s'est resservie au buffet du mensonge d'État en se faisant le relais de montage d'images censés disculper partiellement Alexandre Benalla cet été. Un montage sorti par la garde rapprochée du président en la personne d'un certain Emelien, Ismaël Emelien, interrogé sur la méthode. L'intéressé avait simplement balayé d'un revers de la main méprisant en avançant pour toute défense que sur Twitter, telle était la règle. Alors, pour ceux qui seraient tentés par réflexe de voir, dans l'arrivée de Sibeth, une tentative de mixité sociale dans une garde rapprochée macronienne faite principalement des narques, j'ai envie de leur dire calmez-vous. Calmez-vous tout de suite. Son père était numéro 2, Farah Ndiaye était numéro 2 du Parti démocratique sénégalais et membre de l'Assemblée nationale sénégalaise. Sa mère, Mireille, était une haute magistrate, présidente de la Chambre pénale de la Cour de cassation au Sénégal, présidente du Conseil constitutionnel au Sénégal. Ben oui, sinon, sans ça, comment voulez-vous qu'elle soit entrée à Montaigne, à Paris, au lycée ? Parce que Dakar, niveau carte scolaire, comment ça se passe par rapport au jardin du Luxembourg et au 5e arrondissement ? Moi, ça m'a l'air un petit peu loin. Alors, après, elle est d'aide, la meuf. Après, on dépense un pognon de dingue pour les pauvres. Et après, je suis prêt à mentir pour mon président, chéri. On attend, si bête, ta prochaine sortie avec impatience. Alors, je ne m'inquiète pas beaucoup pour toi. Dans tous les cas, tu auras toujours, à minima, la presse africaine, tribale, pléonasme, pour te couvrir. Je sais que, déjà, tu n'économises pas ta peine. Tu es déjà en train de nous préparer quelque chose. Ça affleure, ça couvre. C'est potentiellement déjà là. Déjà, lors de ta première séance de questions au gouvernement, tu toisais silencieusement l'Assemblée en mâchant un chewing-gum dans une pause qui n'aurait pas dépareillée dans un clip de rap suscitant un début d'indignation dans l'hémicycle. Alors, j'ai envie de te dire, à ce stade si bête, ne perdons pas de temps. Lâche-toi. Et qu'on en finisse vite. Alors, pour suivre les aventures de si bête dans notre paysage médiapolitique, aux côtés de celles de Marlène et les autres, c'est le moment de vous abonner à la chaîne de votre mécanicien, sociologue, commentateur préféré. Et sachez également, autre suggestion, autre motivation pour le faire, qu'arrivent les offres anniversaires pour mes formations. Les offres anniversaires, c'est parce que le site aura 13 ans, fêtera ses 13 ans au mois de mai et l'anniversaire de Bibi, il n'est pas loin, il est en avril et comme chaque année, nous jouerons aux enchères. Vous en saurez plus dans les prochaines vidéos et également dans les petits messages interstitiels que j'insère entre les vidéos et que ne voient que les abonnés à la chaîne sur leur portable. pour faire un petit débit de votre boulot, en fin de parole. Et qui a été le plus